Le PPF c'est ce qu'on appelle le plan de performance fédéral qui est dicté par la DTN et qui pour nous ce qui nous concerne commence du U13 grosso modo pour le recrutement du pôle espoir et qui va jusqu'à la catégorie U16. Donc ça veut dire que c'est une activation de la politique fédérale dans les territoires district LIC c'est ça avec plusieurs temps Exactement politique dictée par la fédération après des opérations à mener au niveau régional et puis bien évidemment avec une déclinaison au niveau départemental. Avec pour chaque catégorie des échéances des dates importantes les clubs en non connaissance les parents les joueurs également donc c'est important que toutes les familles du football soient au courant de tout ça ? Exactement on commence souvent par la réunion des clubs régionaux où on donne un petit peu le calendrier des différentes opérations à partir des U13 comme on a pu le dire jusqu'au U16 avec les différentes dates parce que on commence souvent la première opération au mois de septembre avec la rentrée un peu PPF avec U14, U15 contre le pôle espoir et puis après la plupart des stages se déroulent pendant les vacances scolaires avec souvent des stages de deux jours. On avait fait les U14, les U15 et les U16 et puis depuis cette année on a les centres de perfectionnement U13 qui ont été demandés par la fédération française pour améliorer ou connaître un peu plus les joueurs un petit peu plus tôt dans l'optique du recrutement pour le pôle espoir. On prend le même fonctionnement en tout cas les mêmes catégories pour les garçons comme pour les filles parce que c'est important aussi de mener les opérations avec le public féminin donc ça c'est aussi sous l'égide de Lydie Charrier qui gère un petit peu toutes les opérations du football féminin mais on prend la même logique pour rebrasser, voir et revoir les joueurs et les joueuses qu'ils soient au niveau départemental et puis après au niveau régional. On a après retrouvé en fin de saison au Clairefontaine sur des stages nationaux, est-ce que c'est la fierté d'une ligue, d'un CTR PPF justement ? C'est une des finalités, c'est pas la seule sans doute ? Oui, après effectivement les stages nationaux notamment pour les U15 donc on va avoir des opérations, on a commencé les opérations depuis la Toussaint, on vient de terminer un stage U15 la semaine dernière, on va avoir des matchs amicaux de préparation puis après au mois d'avril les interligues donc un regroupement avec trois autres ligues, on va aller à Ploufragrant et puis on espère quelques joueurs qui vont rejoindre le stage national en prévision de la sélection U16 de la saison prochaine. Ce qu'on voit derrière nous c'est vraiment un rassemblement PPF U16 garçons ligue, U16 sélection de Vendée, une belle journée avec des enjeux différents pour ces deux équipes. Oui, de toute manière nous on a cette obligation mais c'est surtout un plaisir de revoir les U16 qui proviennent de clubs amateurs donc on n'a pas de joueurs de structure avec centre de formation à l'heure actuelle, on espère qu'il y a des joueurs de Laval, on espère que le centre de formation de Laval va vite être opérationnel pour la saison prochaine mais oui c'est plutôt des joueurs de clubs amateurs et l'objectif c'est de refaire une revue d'effectifs, c'est plutôt des joueurs qu'on avait vu la saison dernière, les U15 élites et les U15 à venir donc c'est la majorité de ces joueurs là pour éventuellement que certains récupèrent des centres de formation comme souvent il y a un ou deux joueurs qui récupèrent des centres de formation lors de l'année U16. Donc c'est-à-dire que l'apprentissage de ces garçons, jeunes filles, la progression est continue tout le temps, on continue à suivre ? Oui et puis il n'y a pas de parcours linéaire parce qu'effectivement il y en a qui sont en structure en U14 ou U15, il y en a qui arrivent un petit peu plus tard donc c'est aussi ça l'important de rebrasser au fur et à mesure des années parce que la progression elle peut être fluctuante et puis il y a des joueurs qui apparaissent, d'autres qui disparaissent et nous on se doit de revoir ces joueurs et ces joueuses tout au long de différentes années. Donc à part des U13, U14, U15, U16, c'est vrai que quatre ans de supervision de ces catégories là, on a une idée assez claire et ça leur permet d'avoir des chances chaque année. Un petit focus Greg sur l'actu très chaude, c'était hier soir à la Beaujoire avec les jeunes du FC Nantes qui sont qualifiés pour le Final Four de la Youth League. Déjà ton ressenti sur leur parcours tout simplement ? Déjà c'est un parcours exceptionnel parce que je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de clubs qui aient rejoint le Final Four et puis nous ça met aussi en valeur, on a quelques joueurs qui sont passés par nos sélections, Tom Mabon ou Louis Leroux par exemple, donc c'est bien de les voir sur un très bon niveau parce qu'hier c'était vraiment une belle équipe de Copenhague, donc on les voit, ils approchent du haut niveau, ils n'y sont pas encore, mais ce genre d'expérience ça permet de rivaliser et puis de se confronter et de voir exactement le bon niveau qu'ils peuvent avoir. Allez, va le chercher, va le chercher, va le chercher, bien joué, bien joué, encore, vas-y, continuez, bien joué les gars.